Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir c'est quoi être un ingénieur. Alors on entend souvent tu seras médecin mon fils plus tard, tu seras avocat mon fils plus tard, mais on entend aussi souvent tu seras ingénieur mon fils plus tard. Mais en fait c'est quoi être ingénieur ? Alors moi j'ai travaillé des années en France mais j'ai aussi eu la chance de faire une expérience aux Etats-Unis, notamment à San Francisco, un peu l'endroit où beaucoup d'ingénieurs rêvent de travailler. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner mon ressenti très personnel sur le métier d'ingénieur. Ça fait des années que je travaille en tant qu'ingénieur, j'ai eu l'essence de travailler dans plusieurs secteurs différents, avec plusieurs boîtes différentes et en voyant notamment plusieurs tailles d'entreprises différentes. Mais on va surtout se concentrer sur le métier d'ingénieur. Au fond c'est quoi la place d'un ingénieur aujourd'hui dans notre société ? Et donc dans cette vidéo on va surtout répondre à la question c'est quoi être un ingénieur en fait ? C'est quoi le métier d'ingénieur tel qu'on l'entend aujourd'hui ? Allez c'est parti ! Alors j'essaye le plus souvent au maximum de scripter les vidéos que je fais, sauf celle-là, celle-là j'ai juste fait quelques points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Ben pour être le plus naturel en fait dans ma façon de vous dire les choses. Et en fait vraiment pour vous parler de mon vécu en tant qu'ingénieur, pas vous sortir des grandes théories, ce serait quoi être ingénieur d'appeler Wikipédia etc. Là je vais vraiment vous donner mon ressenti très personnel sur le métier d'ingénieur. Et ce titre d'ingénieur depuis 1999 en France, il est aussi délivré avec un titre de master. Par exemple si vous voulez aller aux Etats-Unis, l'équivalent de votre diplôme ce sera un Master of Science in Engineering. Je l'ai mal dit, in engineering. Ouais Master of Science in Engineering. C'est difficile à dire hein ? Alors la définition d'après le petit Larousse de l'ingénieur, c'est une personne que ses connaissances rendent aptes à occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. Titre donné à quelqu'un qui a accompli certaines études et a obtenu un diplôme en vue de l'exercice de ce métier. Autrefois, officier du génie. Bah je savais pas. Alors ça c'est la définition de Larousse, moi je vous propose ce qu'on appelle des copains à moi, qui sont aussi ingénieurs, et on va leur demander eux leur définition d'ingénieur. Alors je les ai pas prévenus du tout, là ça va être de la pure improvisation. Allô ? Allô, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Et je tourne une vidéo pour YouTube, est-ce que rapidement, toi tu pourrais me dire, c'est quoi ta définition d'un ingénieur ? Ouais, c'est le but. Pour moi, un ingénieur, moi j'en ai plusieurs, mais c'est toi, je vais donner des morceaux, tu feras ce que tu veux dire. Moi aussi. Pour moi, un ingénieur, il apprend à apprendre, déjà. Ouais. Et ensuite, être capable de faire face à un problème et de le régler. Ouais, merci. Oui, tout le monde, tu prends 25% des revenus publicitaires. Ok, ok, vas-y, on négociera plus tard. Non, mais j'ai rien. Bon, voilà. Vas-y, allez. Bye bye. On va appeler un autre, juste pour voir lui, sa définition à lui. Encore une fois, ils sont pas prévenus, là c'est de la pure improvisation, là. La réponse qu'ils vous donnent, c'est que de l'improvisation. Wesh. Ouais, ça va ? Ça va, toi ? Ouais, ça va. Et je tourne une vidéo pour YouTube, est-ce que tu pourrais me donner ta définition d'un ingénieur ? Quelqu'un d'ingénieur ? Non, je ne sais pas. C'est un label pour moi. C'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, donc c'est comme un label, quoi. C'est comme quand tu dis un docteur. Quelqu'un qui est un docteur. C'est une forme de label. Et c'est quoi, toi, la définition du métier d'ingénieur ? Un ingénieur, il fait quoi ? Il crée les choses. Ouais. Il apprend à réfléchir, à s'adapter aux situations, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est extrêmement important, ouais. Ouais. Bon, bon. Après, ouais, ça dépend, on peut travailler dans tout, quoi. Ouais. Il y a une tendance mécanique, quoi. Bon, ben, nickel, tu seras dans ma vidéo, merci. Top, merci. Allez, bye bye. Bon, moi, j'ai des copains qui répondent rapidement, donc vous voyez, en fait, les deux définitions qu'ils vous donnent, ils ont dit des choses extrêmement importantes et on va commencer par ça. Ah, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la cloche, likez, commentez, partagez les vidéos, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Alors, un ingénieur, effectivement, un ingénieur, notamment en France, c'est avant tout un titre, exactement comme le titre de docteur ou le titre de médecin. Les ingénieurs, les écoles qui délivrent les diplômes d'ingénieur, ce sont des écoles qui sont certifiées par ce qu'on appelle la CTI, la Commission des Titres d'ingénieur. Et notamment en France, on passe par le système des grandes écoles. Donc moi, typiquement, j'ai fait une grande école d'ingénieur pour obtenir mon diplôme d'ingénieur. Vous avez notamment les écoles qu'on appelle les écoles généralistes et des écoles un peu plus spécialisées. Par exemple, vous pouvez même devenir ingénieur du bois, typiquement. Et ça, il y a une petite spécificité. Il y a énormément de gens qui se font appeler ingénieurs sans être vraiment ingénieurs. Et ils jouent un peu sur les mots. C'est pour ça qu'en France, ce qui est réglementé, c'est le titre d'ingénieur diplômé. Et la définition d'ingénieur, alors, je vois un peu mon collègue, la première définition de mon collègue, c'est-à-dire qu'un ingénieur, c'est avant tout quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Donc, c'est quelqu'un avec un esprit, on espère, rationnel, qui est capable de gérer des problèmes, mais aussi de prendre en compte toutes les spécificités humaines et relationnelles dans un contexte. Et un ingénieur, ça peut travailler dans à peu près toutes les industries qui existent. Et en tant qu'ingénieur diplômé de grandes écoles, vous êtes voué à devenir cadre et à avoir des fonctions d'encadrement dans l'entreprise. Alors, bien sûr, quand vous êtes jeune diplômé, on va attendre de vous à ce que vous produisez, à ce que vous développez, à ce que vous gagnez en compétences sur justement ces aspects techniques. Et après, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez pouvoir devenir directeur, dirigeant d'entreprise, etc. Et en fait, il y a plusieurs différents ingénieurs. Et c'est la beauté du métier, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien être ingénieur d'affaires, où on va essayer plus d'avoir une relation business avec un bon bagage technique. Il y a aussi des ingénieurs de production, donc qui vont produire typiquement, qui peuvent s'amuser à produire la nouvelle ligne de vêtements d'une grande marque de textile. Donc ça, c'est des ingénieurs textiles. Sinon, vous pouvez très bien être ingénieur aéronautique. Vous allez concevoir et élaborer par exemple un nouvel avion. Et moi, de manière plus spécifique, typiquement, moi, je suis ingénieur à l'intelligence artificielle. Il s'agit de venir avec une problématique. Donc ça peut être le fait de faire un système de recommandation sur un site internet, par exemple, et avec des méthodes de machine learning. On va essayer de créer un produit avec toute une équipe. Donc je ne suis pas tout seul à travailler sur ce type de produit, par exemple, mais on va essayer de créer ce produit avec toute une équipe. Donc un ingénieur, il a vraiment sa place au milieu d'une équipe. Et ça, c'est extrêmement important à dire. Et un ingénieur, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va produire. C'est aussi quelqu'un qui est capable de manager, de concevoir, de diriger des équipes et des entreprises. Et ce qu'on attend d'un jeune ingénieur, c'est quelqu'un avec un esprit rationnel, capable de prendre les meilleurs outils techniques du marché et de venir les appliquer pour résoudre une problématique. Il y a aussi des ingénieurs de R&D, de recherche et développement. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé à San Francisco, dans un département de recherche et développement. Donc le but du jeu, ce n'est pas uniquement d'aller récupérer des petits outils qui existeraient sur la place de marché et de les appliquer pour résoudre le problème. C'est d'élaborer des nouveaux outils pour pouvoir résoudre notre problème parce qu'il n'existait potentiellement pas encore de solution. Et ça, c'est exaltant de pouvoir prendre un problème, de pouvoir le décortiquer, de pouvoir le résoudre et de pouvoir répondre à une problématique et voir en fait son produit exister réellement. Il faut savoir que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, d'un point de vue aussi bien technologique que digital, que les voitures que vous prenez, etc. Tout ça a été conçu par des ingénieurs. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui est au centre du progrès de la société. Et il faut savoir aussi que la demande en ingénieur chaque année en France est largement supérieure à ce qui est produit par les écoles d'ingénieurs françaises. Alors en France, la durée moyenne pour être engagé une fois diplômé, c'est d'environ deux mois. Et la plupart du temps, moi, tous mes collègues qui ont été diplômés, ils avaient tous trouvé un travail avant même d'être diplômés. Et ça, c'est un luxe. Il faut aussi savoir que le salaire médian d'un ingénieur, il est de 56 400 euros. C'est beaucoup plus supérieur au salaire médian des autres quatre qui ne sont pas ingénieurs. Donc l'intre-ingénieur, c'est avant tout une expertise technologique qu'on va pouvoir venir mettre au service d'un problème et plus largement aussi au service de la société. Donc pour être un bon ingénieur aujourd'hui, surtout dans ce contexte, il faut être ouvert. Il faut toujours vouloir apprendre, comme l'a dit mon collègue par téléphone. Et ça, c'est extrêmement important, notamment dans un environnement hyper technologique comme on a aujourd'hui. Il y a toujours de nouvelles méthodes qui sont déployées. On peut trouver de plus en plus de choses sur Internet. Et il faut toujours être capable de pouvoir apprendre de manière continue. Et vraiment, moi, ce que je trouve le luxe d'être ingénieur, c'est de pouvoir un peu faire ce qu'on veut, typiquement quand vous êtes diplômé. Et ça, c'est super important à dire. Vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez. Il faut partir loin des stigmates d'un ingénieur boutonneux qui passerait sa journée derrière un ordinateur de bureau à coder, etc. C'est très différent. Le métier d'ingénieur, ce n'est pas un métier de développeur. Alors, il y a énormément de gens que je connais qui sont ingénieurs et qui développent. Mais un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un à qui on va venir donner des choses à développer et on va lui dire « Débrouille-toi ». Non, la démarche d'un ingénieur, ce n'est pas d'être un technicien. La démarche d'un ingénieur, c'est de pouvoir participer pleinement à l'élaboration, à la conception et surtout à la résolution d'un problème concret. C'est ça, le métier d'un ingénieur. Et ça, comme je l'ai dit, vous pouvez l'appliquer dans absolument tous les secteurs. Et je pense que c'est important de démocratiser le métier d'ingénieur. Il faut savoir qu'en France, il y a moins d'un tiers des ingénieurs diplômés qui sont des femmes. Et donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à se dire qu'être ingénieur, ça peut être fait pour vous. Alors oui, bien sûr, c'est des parcours extrêmement élitistes. Mais en même temps, c'est ce qui fait la gratification du diplôme d'ingénieur sur le marché de l'emploi. Et c'est ce qui vous offre un peu le luxe d'avoir un emploi avant même d'être diplômé, d'avoir les meilleurs salaires, etc. Donc voilà, rapidement, ma vision du métier d'ingénieur. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. On pourra faire une vidéo aussi exclusivement sur le métier d'ingénieur, l'intelligence artificielle que je pratique. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur mon parcours de manière globale. Mais ça, je le réserve pour un peu plus tard dans la chaîne. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...